Bonjour, mon nom est Marie-Lyne Pellerin, bienvenue au programme Artiste. Aujourd'hui, je vous enseigne comment bien vous préparer pour un événement maquillage. C'est le rose. Alors, il y a différentes tonalités de rose, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des lèvres. On le retrouve également ici, plus bas. On voit que les joues sont toujours bien rosies. Et nous avons bien sûr le fard à paupières rose qu'on retrouve à deux endroits. Alors, c'est une autre adaptation que nous allons faire au maquillage. Et finalement, ce qui ressort, et si la personne vous a envoyé cette photo-là, c'est certainement qu'elle veut ce punch-là dans le maquillage, ce sont les lèvres en paillettes. Bien sûr, si on parle, je pourrais être plus précise. Et je pourrais débuter près des yeux, avec mon rose plus intense. Je vais également descendre sous l'œil. Donc, j'ai choisi de créer l'effet du halo, l'effet estompé, un peu comme le maquillage charbonneux. Ensuite, je vais prendre un rose plus pâle pour poursuivre le dégradé. Et finalement, je peux terminer avec une couleur lumière, donc un rosé très, très pâle. Comme ceci. J'ai également l'intention d'ajouter une touche supplémentaire au niveau des cils, soit des petites grattes de faux cils. Alors, je vais commencer par un bourgogne plus foncé, que je vais appliquer près de ses cils. Juste pour donner une belle intensité au regard. Voilà. On ouvre les yeux, donc sans plus. Et ensuite, je vais aller avec le fuchsia très, très, très prononcé. que je vais déposer sur sa paupière mobile. Et j'estompe, toujours pour avoir un beau dégradé. Donc, on veut un look particulier. On veut un maquillage qui sort de l'ordinaire. Alors, on va utiliser des couleurs beaucoup plus flamboyantes que dans la vie de tous les jours. C'est important d'avoir des belles couleurs bien pigmentées pour pouvoir créer ce qu'on veut. Et pour créer le beau dégradé, je fais simplement glisser vers le haut avec mon pinceau. Donc, j'applique ma couleur et avec mon pinceau, je vais glisser vers le haut. Donc, ça va me donner l'effet d'un dégradé. Je poursuis de l'autre côté. Pour avoir un dégradé d'intensité similaire. Et, les yeux, je vais aller sur le cil naturel de cette façon. Donc, je vais voir combien j'en mets. On fait attention pour ne pas que ça colle avec les cils du haut. Donc, je crois que trois, ça serait intéressant comme effet. Puis, j'ai utilisé de la colle blanche. Je sais que nos cils n'étant pas. Tu sais pas si les besoins de cette façon dont elle estจée par le серьge de signée de la petite maison ? stairriages pour le seconde sometime.